Oh purée de pommes de thé, je suis en retard T'as la dinguerie Voilà du décalage, il est 8h10 Enfin 8h09 et je commençais court à 8h10 Wouah, dernier jour du lycée les reufs Ma mère elle oubliait de me réveiller Ouais, à 18 ans ça passe mal de dire que c'est la daronne qui réveille J'aime pas quand je me réveille par le truc là, le réveil là C'est toujours un réveil bizarre, il est pas en douceur Du coup voilà je suis en retard Allez là c'est parti, on va bombarder là Wouh Ça fait longtemps là que j'ai pas roulé en derby Salut les mecs, j'espère que vous allez bien Bah ouais je me dois de vous saluer quand même Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo comme je vous l'ai dit Le dernier jour du lycée mon reuf Putain ça fait bizarre Et non, on finit pas par une vidéo Ma dernière fois au lycée J'aurais pu Aujourd'hui j'ai un sujet de vidéo quand même pour y aller Alors que je suis en retard je vais quand même vous faire un sujet Alors il va falloir être efficace, on bombarde et on fait une vidéo en même temps On est polyvalent Aujourd'hui les amis Déjà j'ai une super nouvelle C'est qu'à l'heure où je tourne la vidéo Normalement si tout va bien Inch'Allah comme on dit Je vais chercher une bécane demain, samedi Bon comme cette vidéo sortira certainement en mercredi prochain J'aurais potentiellement déjà ma moto Comme on dit hein, on espère hein Putain j'ai vraiment l'impression que la GoPro elle est mal mise Je sais pas pourquoi, des fois j'ai des mauvaises impressions Pour ma dernière vidéo au lycée Je veux que ça soit une belle vidéo Putain j'ai l'impression, elle a le démon aujourd'hui Je pourrais limite tous les dépasser Je te jure je sais pas ce qu'elle a aujourd'hui Elle a le feu au cul Elle sait qu'on en retard, elle sait qu'il faut bombarde Les amis aujourd'hui, petit pouce bleu Si vous voulez, bah vous êtes obligés en fait Petit pouce bleu, 3000 pouces bleus, nouvelle vidéo Tu vois Heureusement qu'il y a les 3000 Sinon je serais pas content On va lâcher un petit abonnement aussi hein On est bientôt à 200 000 Enfin moi je dis ça hein 200 000 il en manque quand même 46 000, 48 000 Mais t'imagines si, si y'a moyen L'essence je regarde même plus frère Je passe comme c'est que la main 2,24 C'est un truc de ouf Ouais le petit cycliste le stop hein On oublie pas mon ref Hé gros Dernier jour j'y vais sans sac Regardez j'ai que dalle dans mon dos J'ai même pas crayon dans la poche Pas une bouteille d'eau, pas de goûter Frérot j'avais pas le temps c'est la guerre Je suis sorti du lit J'ai pris deux biscuits Mon petit jus Et je suis parti cash dans la salle de bain Je suis revenu bam Dans le garage On fait direct Enfin triangle Cuisine salle de bain garage Bam Mais je pense qu'à cette heure là du coup Y'aura moins de bouchons Enfin je suis en train de dire ça Là bas où je vais C'est encore bouchonné comme never frérot Par où va-t-on passer Le terre plein ou pas le terre plein Hop Toi dégage Voilà Toi t'es gentil Voilà I wish you go I wish you go C'est le dernier J'suis triste Oh merci les refs Oh vous êtes trop gentils Oh putain Dernier jour de lycée Ils se décalent tous comme ça Merci les refs Merci mon refs Trop gentil Il me faut trop plaisir Il me faut trop plaisir maintenant C'est des amours I wish you go Hey no c'est l'élo C'est l'élo C'est l'élo Ouais Trois tracteurs Ah là on en retard Un poignet dans l'angle Là on aura une excuse de rouler Au dessus de la limitation de vitesse Faut pas arriver en retard en cours Ouais salut mon ref C'est taxi frérot On fait la course Info les ballons On va serrer le moteur net Bref aujourd'hui les amis C'est vrai que je dois commencer Un sujet de vidéo Les amis Aujourd'hui on va parler De quelle moto choisir Pour commencer Parce que c'est vrai Que je fais quasiment tout Pour vous donner Toutes les zones de flou Un peu quand on veut Commencer la bécane Sauf que j'ai jamais parlé De quel modèle prendre en fait Bah ouais je suis Ouais Des fois c'est vrai Que je réfléchis Et que je me dis Mais en fait t'es pas si intelligent Que ça hein Et du coup c'est ce qu'on va faire Aujourd'hui Ah tu prends l'aspiration là Tu te décales au dernier moment Bon bon J'ai un 50 On le fera pas Du coup les amis On va parler de quelle Première bécane acheter En 50 Les erreurs à faire Enfin ne pas faire du coup Parce que faut pas les faire Si c'est des erreurs Les modèles à éviter Les modèles à conseiller Ouais C'est très logique Et vous allez voir Que je vais pas forcément vous dire De prendre une derby En première moto Ouais bah ouais On va pas prendre l'excellence Ça coûte trop cher Une derby Et du coup on va aborder Plusieurs critères notoires Putain si notoire Ça se dit dans ma phrase Je pense là Ils peuvent me donner le bac Direct Cache Ah j'accélère pas On attend qu'elle charge Regardez si vous prenez Une derby Vous prenez le turbo Avec Une fois qu'elle charge le turbo C'est magique Oh ça sent le goudron Oh je vais attraper un cancer Avec ça C'est la machine de devant ça Putain j'espère Mes poches elles sont fermées Parce qu'à cette vitesse Les clés de la baraque Elles vont s'envoler Ouais gros Il est dans le champ Il est 8h Ah non Il promène sa cleps Il promène son toutou Ah il a mis un masque Il est tout seul dehors Il a mis un masque Ouais pas mal Pas mal le coup vide Allez en 6 minutes On a fait ça Bien joué Léo Fros j'ai jamais été aussi rapide Allez go Du coup les amis On va commencer Alors déjà Faut savoir Qu'il y a des marques à prendre Et des marques à pas prendre Dites moi en commentaire Si vous êtes d'accord Et n'hésitez pas A me donner votre avis Pour conseiller les gens En commentaire S'il y a des choses Que j'aurais oublié de dire Et dites moi surtout En commentaire Vous pourquoi vous avez pris ce modèle En tant que première moto Et du coup si vous le conseillez Ou pas dans les commentaires Du coup toi qui cherches Une future moto Bah va voir dans les commentaires C'est rempli de personnes Qui seront bienveillantes Pour t'aider Et au pire tu vas sur Telegram Y'a mon groupe Telegram Y'a Ça parle tous les jours Y'a des messages Vous êtes plus de 1000 dessus Vous êtes des tarés Voilà voilà Du coup déjà les amis Faut savoir qu'en marque de 50 Y'en a qu'il faut éviter Genre d'office Parce que Parce que c'est comme ça mon ref Faut les éviter Maintenant qu'on sait Comment le prendre ce futur rond-point On va pouvoir bien le prendre Là on fait pencher Là un jour je changerai le pneu avant Bah de toute façon Je le changerai pour celui Qui va avoir la Quoi ? Non je ne dirai rien C'est mort Je vous dis pas Qu'est-ce qui va se passer Avec la bécane Mais Vous allez voir C'est énervé Ce qui est en train De se trimousser Tu vois là On est 3 Et bah on est 2 Avoir pris le rond-point De la même façon Et le premier Il l'a pas pris de la même façon Donc va savoir C'est qui qui a eu bien son permis Je me cache derrière Pour pas avoir le vent C'est une technique Bah ouais Pilote Non mais lui il va dépasser Il a un 5008 GT Il a la puissance Ah non il dépasse même pas le couze Ah il me protège Il continue à me protéger du vent Allez go on protège Ah non il me fume Allez salut Bonne journée Moi je vais rester derrière Le petit truc à ma cadame Sympa Roh putain Peut-être la dernière fois Que je fais cette route Ah mais non Mais je dois retourner au lycée Mercredi J'ai la philosophie Et je crois qu'en plus Je dois arriver à 7h A 7h du sbar Je vais commencer mon bac C'est des ouf Je te jure c'est des ouf Ah non il a été réparé le feu Bah ouais le feu a été réparé C'est les pimpons Ou c'est la police Oh c'est les pimpons Allez Là on va devoir bombarder Eux ils arrivent à 2 vannes Sur le carrefour gros Ils ont pas le temps T'as le 3 Le 5008 Il m'a fumé là Il a fait une échappée le 5008 Du coup les amis En marque à éviter Bon déjà vous connaissez Il y a toutes les marques Qui vendent des derbies Chirco, Ridiu Derby, Fantique Je pense que c'est les principales Mais il y en a qui faut pas prendre C'est tout ce qui est Maasai Les amis Écoutez bien Maasai, Thorn En gros tout ce qui est du chinois Faut pas prendre Vous allez voir c'est des motos Ça coûte 800 balles sur le bon coin C'est des 50 Mais prenez les pas C'est pas réputé pour tenir dans le temps Tout ça Prenez plus une vraie marque Alors en marque à prendre Du coup je vous dirai Bah il y a les basiques Comme j'ai cité Ridiu Derby Beta Cherco Voilà tout ça Après les amis Tout dépend de votre budget Ça ça a été sûr que j'allais parler de budget En mode Je sais que Fantique ça coûte super cher Déjà pour les 50 Cherco Ça coûte aussi une couille On va pas se cacher Donc Cherco Fantique ça coûte cher Je crois que ce qui coûte le moins cher C'est Derby Je crois Je suis pas sûr Bah ce que j'ai vu sur le bon coin Tard l'époque Et ce que les gens disaient C'était Derby Donc potentiellement Les Derby les moins chers Essayez si vous prenez des Derby De prendre les derniers moteurs Parce qu'après Ça fait vraiment ancien En dessous de 2010 Ça fait Genre Quand tu tapes du 2008 et tout Ça fait ancien Même si c'est top Mais voilà Tu prends une petite 2015 Tu vois Faut savoir qu'entre la 2011 Et la 2017 Si je dis pas de bêtises Ouais Ou 14 C'est les mêmes Genre tout pareil Vous avez déjà vu dans les vidéos Je me balade avec d'autres Derby Bah c'était pas les mêmes années que moi Mais esthétiquement Bah y'a rien qui changeait Après les amis Faut savoir que Niveau entretien Ça sera un petit peu pareil pour tout Bah C'est pas forcément la marque Qui va changer Donc vraiment Niveau entretien Ouais même consommation On peut le mettre dans le même onglet Ne prenez pas Enfin ne cherchez pas Un modèle économique Putain les surélevés là Ou quoi là On dirait un 4x4 Ça ressemble plus à un Q2 Qu'une 1 Euh ouais Ne cherchez pas un modèle Pour justement avoir une consommation Même si je sais qu'en ce moment Avec le Ah mais ils ont refait la route frérot Oh non 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 2 minutes 20 Non je suis désolé 2 minutes 20 Ouais j'étais un ouf Des fois y'en est Réfléchissent pas Parce que les gens ils sont là Donc on peut y aller Il est complètement débile lui Et 2 minutes 20 frère Je vais arriver en Gann Gann il est passé Si c'est pas la BAC Si c'est pas la BAC Mais le mec derrière Il est passé Non la BAC en Renault Mégane Ouais non je crois pas Mais tu vois il est passé Parce que comme il y a encore Des voitures là Tu peux y aller Parce que eux ils vont pas s'engager Tant qu'il y a plus de voitures là Bon après j'avoue Faut pas forcer Mais on était potentiellement Des voitures déjà engagées T'as capté J'essaye de justifier ma connerie Eh je suis derrière le 5008 On s'est retrouvé Avec mon amour C'est un ouf lui Il voulait qu'on reste 2 minutes au feu C'est pas ce que c'est 2 minutes dans une vie T'as le temps de faire guiller mes pattes Ah non c'est 3 minutes Du coup voilà les amis Alors des modèles à éviter Ça on l'a dit Ne pas essayer de choisir un modèle Pour une basse consommation Parce que techniquement Ça existe pas Euh Voilà On est sur des petites bécanes Des 50 les reufs Donc euh Prenez n'importe quel modèle Y'a pas un modèle Qui consomme moins que les autres Au niveau fiabilité J'ai envie de vous dire Ça pue à faire ses preuves Des moteurs Euro 3 Ou des moteurs AM6 Bon AM6 t'as 15 vitesses Donc il faut aimer passer les vitesses Haha Non Que ça soit des AM6 Ou des Euro 3 Après peut-être pas aller dans les Euro 2 Mais bon voilà Ils sont bien Ça commence à faire vieux Bon après t'en fous Tu vas continuer à trouver de la pièce Mais voilà Un petit Euro 3 Ça dépend si tu veux le quitter Ou tu le laisses d'origine Après t'en fous Tu prends un Euro 0 frère C'est pareil Ça existe ça Après je dirais que tout dépend Ce que vous voulez tu vois Parce que quand je dis Que je vous conseillerais pas forcément D'acheter une derby Si vous êtes déjà une fille Une derby Bah faut savoir que c'est super lourd Du coup Bah pour une fille Si j'étais une fille J'aurais pris la moto la Plus légère du marché Ce qui est logique Bon après ça dépend Si tu prends 9 ou d'occasion C'est la première chose à dire Parce que sinon Tu vas pas avoir le choix Comme chez le concessionnaire Donc voilà Tout dépend Si tu veux une moto lourde ou pas Faut savoir qu'une derby Ça fait plus de 100 kilos Je crois Si je dis pas de connerie Ou ça avoisine Les 100 kilos C'est méga lourd Les bêtas C'est léger Très léger bêta Cherco Léger aussi Ridge ou MRT Léger aussi En fait c'est que les derby Qui sont lourdes Voilà Bon après faut savoir Que si vous voulez faire de la route Vous êtes pépère sur une derby Là on pourra pas dire Mais c'est confort la selle Non les selles de derby En même temps ça vaut 220 euros Unité Heureusement que c'est cool À fond les ballons Y'a le mec qui a la musique à fond Il est quelle heure 25 Je vais arriver à Je sais pas quelle heure frère Avec une heure de retard Motif du retard La daronne m'a pas réveillé Je te jure J'espère on va pas se prendre Tous les rouges quand même Putain y'a la musique à fond Dans le 5008 gros C'est la fête du slip Bam 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 Je l'entends Il sent bien Parce que ouais une derby Les mecs c'est lourd Eh sachez c'est lourd C'est pour les mecs musclés Si vous allez pas à Basic Frite Laissez tomber les refs Donc après voilà Les motos légères C'est tout ce que j'ai dit Donc voilà Donc prenez une moto légère Parce qu'en vrai C'est carrément mieux Bon après une derby Ca se roule comme blanc comme neige Ca veut rien dire ce que j'ai dit Mais ça roule au top Après je vous conseille Si vous faites pas de mécanique Si vous êtes pas dedans depuis Que vous êtes sorti de la maternité Prenez pas forcément un modèle quitté Enfin l'achetez pas quitté Si vous y connaissez pas un minimum Parce que ouais Quand je disais de l'entretien Sur un Origin T'auras rien comme entretien Tu fais ta petite vidange Et puis basta Et tu fais tes liquides Mais sur un modèle quitté Si vous l'achetez quitté Et que vous avez jamais fait de mécanique C'est à dire comme moi Direction la tombe A moins que vous voulez apprendre Mais alors commencez par un kit Vous allez apprendre cash Donc voilà Après il y a tout un débat De parce que maintenant Il va avoir le contrôle technique Donc est-ce que les gros droits techniques Ils laisseront passer les 50 quittés Ca va être une galère Si c'est les 50 quittés Passeront plus au contrôle technique Ca va savoir que la derby Elle va valoir 15 000 euros Sur le bon coin Non je rigole Mais que tout le monde Va devoir remettre sa bécane d'origine Enfin du coup même moi La derby elle passera pas Parce qu'elle a une ligne Et du coup est-ce qu'au contrôle technique Ils font un passage au banc Parce que la ligne est homologuée Quand il y a les brides Putain bah c'est quoi lui Dans son pare-choc Il y a tout plein de traces Donc voilà Après normalement C'est 10 je crois Que ça passe le contrôle technique Est-ce que les 50 ils sont mis dedans Je sais pas I don't know Mais ça va être encore des dépenses en plus Oh le soleil Pour ma dernière fois Bon là après tu vois Ca dépend de plein de choses Donc faisons un inventaire Les modèles à éviter Les modèles conseillés Bon de toute façon Tout ce qui est Redio MRT Ca a plus rien à prouver C'est pas réputé pour se casser Pour casser un cadre ou quoi Donc vous pouvez y aller C'est des bacains qui font de l'enduro Enfin là je parle pour bêta Mais Redio MRT Mais Redio MRT Pro Trophy Tout ce que tu veux là Fourche en or inversée Ca a plus rien à prouver En fait il y a tellement peu de De diversité Dans ces cylindrés là Genre c'est pas comme les gros cubes Où t'as 50 marques différentes 50 modèles différents tu vois Là t'as on va dire 4-5 marques Qui se tirent le marché tu vois Donc c'est très connu Donc s'il y avait un modèle Que c'était de la merde Au niveau du cadre et tout Bah ça on le serait déjà Donc ça Vous pourrez y aller Open the gear mail Allez c'est vert Non c'était pas en rouge Non allez accélère accélère Et j'accélère Et j'accélère Et j'accélère Ça va je vous casse pas trop les oreilles Je refais des petites remixes là Allez mon Rof Allez tourne Tourne Ah allez passer au rouge Allez passer au rouge Mais j'accélère Porsche là bas Vous pouvez prendre un Porsche Tout dépend de votre budget En vrai faut pas acheter 159 Faut pas être dingue Y'en a ils mettent des 4000 directs Bon à part si vous êtes blindés Où est le passage piéton Maurice T'inquiète Ouais On va dépasser un trottier rider De l'extrême Putain il bombardait le mec Derrière moi Je suis à 70 en pleine ville Il me suit Pisté par la bac le collègue Vas-y go 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 Du coup voilà les amis Donc vraiment dans les motels A éviter Les massas Là ils tournent Les trucs à 800 balles C'est mauvais bail Si vous voulez une bonne 50 Bon maintenant ça diffère d'avant Avant tu mettais 1500 1002 T'avais une bonne bécane Maintenant je sais pas Si avec les prix actuels Juste mettre 1200 1005 C'est encore des prix abordables Tu vois Parce que maintenant Tout coûte cher Mais ouais Pour bonne première moto Prenez un truc léger Bah après Si vous avez 14 ans Tu vois Moi mon BSR Je l'ai pas eu à 14 ans Donc j'avais déjà Plus de muscles Plus de masse corporelle Je pouvais me permettre De prendre un truc Lourd tu vois Tu regardes Les fiches techniques Des véhicules Après ce que t'aimes Avec une fourche inversée Ça peut être pas mal Une grosse fourche et tout De toute façon Ça ressemble de plus en plus A des vrais super motards Donc pour avoir une dégaine super mot Ça tue Allez les loustiques Allez Allez les loustiques Allez on va au lycée Allez un poignet dans l'angle On charge le turbo Bon du coup les amis J'espère que vous aurez kiffé La petite vidéo Si j'ai encore de la batterie Ce soir je vous fais la partie 2 I don't know I don't know Allez avance Au revoir Et bah 41 Tu vas pas me faire rattraper le retard Toi Ah oui bah oui Bah ça c'était sûr Et il va essayer de nous faire quoi le kouz Ah non juste il rentre là C'est quoi tout ce monde Laissez moi passer Franchement je trouve que mon remix Il tue sa mère Et hop Je suis arrivé au parking Allez go Bonne journée les reufs Instaluego pronto I'm just fucking lit Man I'm just fucking lit Drink a bottle of this shit Man Bottle of this shit I'm about to ride a hit Man About to ride a hit No I'm never Sous-titres par Jérémy Diaz